Balance ton sport Dans Balance ton sport, les news ce matin, destination Gland, avec une fête silencieuse à la patinoire de Gland. Le patin à glace c'est déjà super, mais le patin à glace en écoutant de la musique c'est méga super. Je me suis gelé les miches Philippe en allant à Gland ce lundi pour aller à la rencontre du merveilleux Stéphane Fener, le responsable de la patinoire. Une patinoire qui va faire la fête ce samedi soir avec du monde qui sera attendu dès 18h30. Mais le programme de la soirée est bien particulier, c'est Stéphane Fener qui nous le dévoile. Alors on transforme la patinoire en silent disco, c'est à dire que les gens porteront des casques et qu'il y aura trois styles de musique différents à choix, que les gens pourront changer, zapper à leur convenance. C'est d'avoir une soirée publique pour les habitants de la région et que tout le monde s'amuse. C'est vrai que ces soirées silent font grand bruit. Ah oui, magnifique. Philippe, toi je ne sais pas quel est ton niveau de patin, mais patiner avec un casque sur les oreilles, c'est peut-être pas le truc le plus sécurisé du monde instinctivement. Au moins on a bien chaud aux oreilles. C'est vrai, ça n'avait pas de problème de poids. Est-ce que c'est dangereux ? Réponse de Stéphane Fener. Alors non, pas forcément parce qu'il y a de la lumière quand même et puis les gens font attention, ils ont l'habitude et puis ils bougent moins vite. C'est vrai que ce n'est pas comme du patinage libre, ils sont en groupe et ils rigolent, ils s'amusent et ils se font changer de style de musique. Oui, écoute, tel canal, c'est mieux. Et puis donc, oui, ce n'est pas très dangereux, non. Donc ce n'est pas dangereux, ça va ? Non, ce n'est pas dangereux. On prendra du plaisir. La vie, ce n'est pas qu'une silent disco party. Philippe, si le plaisir sera à son paroxysme ce samedi soir, la patinoire de Glant vit tout l'hiver. Avec beaucoup d'événements, beaucoup de diversité, Stéphane Jenner est toujours là pour vous accueillir. Et c'est lui qui nous explique tout ce qu'il se passe à la patinoire cet hiver. Alors la patinoire est ouverte de novembre à fin février à peu près, chaque année, donc 4 mois. Elle est rythmée par un certain nombre de soirées spéciales, ouverture officielle, gala de clôture et des soirées comme la silent disco. Mais il y en a d'autres. On a fait une soirée tartiflette, on a fait une soirée malakoff et d'autres. Et autrement, elle vit avec le public, surtout le week-end, le mercredi après-midi, aussi le mardi et le vendredi après-midi. Mais c'est surtout mercredi et le week-end où ça marche bien. Et on a des cours de patinage artistique. On a aussi des entraînements de l'équipe de hockey des pingouins rapides de Glant qui rythment trois soirées de la semaine. Et il y a la possibilité aussi de réserver la glace, donc privatiser la glace vendredi, samedi, dimanche. Donc on a deux créneaux horaires, 18h30 et 20h30. Donc elle vit, cette patinoire vit le matin et l'après-midi pour les écoles. Donc elle vit de 10h grosso modo à 22h, j'ai envie de dire, presque tous les jours. Alors ça bouge chez les Glandois, du côté de la patinoire de Glant. Alors c'est pas dangereux de patiner avec un casque sur les oreilles, mais tartiflette et patinoire, ça peut être dangereux quand même. Ça peut être dangereux après. Il ne faut pas non plus réduire les plaisirs finalement. C'est clair. On rappelle quand même les infos importantes et déjà on est ravis de pouvoir applaudir les pingouins rapides de Glant. On les embrasse. La Silent Disco Fluo, pardon, c'est à la patinoire de Glant, c'est samedi très janvier. Tu sais quoi ? En plus de ça, ça fait du biscuit pour le bêtisier. C'est pas un souci. L'entrée est gratuite, c'est pas qu'il faut retenir. Samedi soir, entrée gratuite à la patinoire de Glant. Voilà, et on fait un petit cadeau bien sûr aux organisateurs, à la patinoire de Glant évidemment, au Glantois. Et merci pour les infos, merci.